Le roi des dinosaures s'en vient, je parle de moi. Tyrannosaure Rex, ce qui signifie roi des lézards tyranniques. Ça, eh bien, c'est moi. Saviez-vous qu'à l'âge adulte, un T-Rex, comme moi, mesure plus de 12 mètres. C'est plus long qu'un autobus scolaire. Et quand je me lève, je suis plus haut qu'un autobus à deux étages. Nous, les Tyrannosaures Rex, pesons plus de 7 tonnes, vous savez. Et j'ai aussi les plus belles dents qui soient. Vous voulez les voir de près ? La plupart des dinosaures herbivores possèdent de petites dents bosselées, ce qui leur permet de mâcher et broyer les plantes. Moi, vous savez, je suis un carnivore. Donc, je mange de la viande. Miam, 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 miam. Et mes dents sont parfaites pour, eh bien, il n'y a pas 36 façons de le dire, pour manger d'autres dinosaures. Et le plus génial, c'est que quand mes dents commencent à s'user un peu, il en repousse d'autres aussitôt. J'avoue que c'est vraiment un grand honneur d'être le roi des dinosaures. Il y a 60 millions d'années, nous, les T-Rex, dominions le monde, en particulier les régions de l'Amérique du Nord que vous voyez ici. Bon, c'est pas tout ça. J'adorerais rester bavardé avec vous encore un peu. Mais c'est que mes sujets ont besoin de moi. Et moi, deux. Parce qu'on... Passe à table! Oh, zut! Oh, mes amis, bienvenue au paradis. Je... Je suis un baryonyx. Non, les amis, ne partez pas tout de suite. Jetez un coup d'œil. Oh, venez admirer. Oui, oui, croyez-moi. Et tout ça n'est pas éternel. Ça n'a duré que 80 millions d'années. Mais... Approchez donc. Venez, on va discuter. Oh, mais je vois que vous êtes troublés par mon étrangeté. Mes pinces vous inquiètent. Ou mes longues mâchoires, peut-être. Je sais que le fait que je me nourrisse de poissons vous fascine tout autant que moi. Grâce à ces mâchoires, je peux attraper mon repas en arriant de temps. Et grâce aux 90 dents bien répartis que j'ai dans la gueule, je peux le manger. Miam. Oui, je sais, je suis exceptionnel. Nous n'étions pas très nombreux. Alors venez, on va se faire dorer au soleil dans ce paradis dans lequel j'habite. Humer le parfum des toutes premières espèces de plantes à fleurs. Voir les premiers papillons. Ah oui, c'est ça. Approchez-vous, mes amis. Vous comprenez maintenant pourquoi j'adore cet endroit. Bon, très bien, va-t'en. Il y a des tas d'autres poissons osseux dans les marées du Crétacé. Ouste, fiche-moi la paix. Mais sache que j'ai de la peine. Beaucoup de peine. Bon, maintenant, c'est l'heure de mon pain de soleil. Je vous ai eu. Je vous ai fait peur, hein? Eh bien, c'est parce que je suis un Afro-Venator. Autrement dit, un chasseur africain. Plutôt impressionnant, non? Mais soyez pas inquiet. Je ne veux rien de vous. Regardez-moi chasser ce Jobaria. Voilà. Dès qu'il va m'apercevoir, il aura très peur. Oh, parti. Bon, ça ira. Je n'ai pas très, très faim. Et en plus, je ne voulais pas le dévorer comme ça devant vous. En fait, la chasse, c'est pas compliqué. Faut être observateur. Tenez ce Jobaria, par exemple. Énorme, donc, facile à repérer. Parfait. Vous savez, on n'est pas forcé de mesurer 10 mètres, d'avoir la gueule pleine de dents acérées et trois pinces à chaque patte pour être un chasseur comme moi. Je vous propose de faire une chasse aux devinettes pour trouver l'endroit où on est en ce moment. C'est ça, en Afrique. C'est aussi l'indice pour connaître mon nom. Afro vous dit que je viens du continent africain. On pourrait aussi aller à la chasse aux fossiles, comme l'a fait Paul Serenot quand il a trouvé mon fossile presque entier au Niger en 1993. Quelle découverte ! Une personne qui cherche des fossiles porte le nom de paléontologiste. Oh ! Mais excusez-moi. Ah ! Coucou ! Revenez la semaine prochaine. Je vous enseignerai comment vous brossez les cheveux avec vos ongles. Ah ! Ah ! Ça, c'est bizarre ! Salut ! Je suis un torvosaure et nous sommes à la fin de la période jurassique. il y a 144 millions d'années. Répétez mon nom. Torvosaure, qui veut dire lézard sauvage. Ah ! Qu'arrive-t-il donc à ma boîte de sang ? Je suis un théropode, ce qui veut dire que je marche sur deux pattes et que je mange de la viande. Quand on mange de la viande, on est un carnivore. Je suis le plus grand mangeur de viande de ces régions. Je suis un des plus grands théropodes. Je mesure plus de 10 mètres. Ces griffes de pouces m'aident à attraper de la nourriture. Je viens d'un endroit qu'on appelle aujourd'hui le centre ouest des États-Unis. Hiiiiihaw ! Très bien. Et maintenant, écoutez bien celui-là. Je suis un panoplozor Un pa-no-plo-zor Pouvez-vous deviner ce que mon nom signifie? Venez participer à notre jeu Devinez ce que mon nom signifie Premier indice Je vivais ici à la fin de la période du Crétacé Il y a 74 millions d'années Pas de réponse? Continuons J'appartiens à une famille de dinosaures Les ankylosaures Ce qui veut dire que mon corps est comme une armure J'ai une queue rigide, sans assommoir Et regardez-moi ces pointes Je suis comme un camion blindé Qui veut répondre? La racine carésitale Un indice plus facile J'ai la même taille qu'un camion à bennes Et je pèse 3 tonnes métriques et demie Soit autant qu'un éléphant Sachez que toute cette armure sert à me protéger Des carnivores comme ces deux tyrannosaures rex Très bien Voici le troisième et dernier indice Après quoi il me faut une réponse Je viens de ce qui est aujourd'hui La province de l'Alberta au Canada Qu'est-ce que mon nom signifie? Est-ce que c'est délicieux? Non! Panoplosor veut dire lézard couvert d'une armure Vous voyez pas mon armure? Ça alors J'ai gagné quelque chose? Non Hé! Gentil! C'était assez facile pourtant Tant pis À la prochaine! Bonjour! Nous sommes à la fin de la période du Crétacé Il y a 67 millions d'années Dans un lieu qu'on appelle maintenant l'Amérique du Nord Nous attendons que les oeufs finissent par éclore Salut! Je suis un trou-don Trou-don Qui veut dire Dents qui blessent C'est parce qu'on a les dents pointues Et très asserrées On est aussi Les plus intelligents des dinosaures Hé! Monsieur Trou-don Mon ami et moi On a un problème On avait cinq graines J'en avais deux Et voilà qu'il n'en reste qu'une seule Combien mon ami en a-t-il mangé? Il a mangé deux graines Je le savais Hé! Percival! Qu'est-ce que je disais? Tu me dois deux graines Hein? Super! C'est un cerf brillant J'atteins environ la moitié de la taille d'un humain Mais comme je suis un théropode Comme le T-rex Je suis tout en haut de la chaîne alimentaire Monsieur Trou-don Mon ami et moi On a qu'une seule feuille de 6K Mais on la veut tous les deux Que faire alors? Génial! Vous êtes super! Dents pointues Avec des cerfs bien tranchantes Ça y est, ils vont éclore Ce soir, nous allons célébrer la naissance de ces petits trous dents Mais dès demain, ils devront apprendre à compter s'ils veulent devenir aussi brillants que moi Un, deux, trois Magnifique cette vue, non? Bonjour, je suis un ptéranodon Répétez! Té-ra-no-da-dont Ça veut dire ailé Et édenté C'est vrai Dans mon bec, voyez, il n'y a pas de dents Vous voulez que je vous dise un secret ? Hé, Pteranodon, je m'en vais au pique-nique, moi Oh, le dino-pique-nique ! Ah oui ? Je peux venir avec toi ? Oui, bien sûr, comme tous les dinosaures Vous rappelez-vous du secret que je voulais vous dire ? Eh bien, ce secret, c'est que je suis pas un... Je suis prêt ? Allons-y Je viens de l'état du Kansas, aux États-Unis Mais c'est pas ça le secret Un secret ? J'adore les secrets J'ai les os creux, ce qui me rend très léger Quand mes ailes sont déployées, elles peuvent atteindre 10 m d'envergure C'est aussi large qu'un planeur Ça n'a rien de secret, ça, Pteranodon Bon, ça va, tu veux connaître mon secret ? Alors voilà, je suis pas un dinosaure C'est vrai, je suis pas un dinosaure En fait, je suis un reptile volant Je suis apparentée aux dinosaures Mais à vrai dire, j'en suis pas un Alors je pourrais pas venir au dino-pique-nique, c'est sûr Bah, tu sais, dinosaure veut dire grand lézard J'avoue qu'en ce qui me concerne, ça veut aussi dire ami Super ! Merci, Terex Tu es le meilleur, mon meilleur ami et moi, nous allons pique-niquer À un de ces jours Bonjour, je suis un véloci-raptor Oui, le célèbre véloci-raptor Véloci-raptor veut dire voleur rapide Et ma longue queue Me permet de courir très très vite Mais pas très longtemps Vous saviez pas que j'avais des plumes, hein ? J'en ai besoin pour me garder au chaud Parce que, il y a 85 millions d'années, il pouvait faire terriblement froid ici Où ça, exactement ? De nos jours, c'est le nord de la Chine Je ne suis pas très grand Surtout si on compare à mon cousin, le tyrannosaure Rex Mais comme lui, je me nourris de viande et je marche sur deux pattes Par contre, j'ai une taille qui s'approche de celle d'un gros dindon Je chasse en bande En fait, depuis qu'on se parle, ma bande nous observe Chut ! Il n'y a rien de tel que de passer la journée à jouer avec ses amis Huit, neuf, dix Prêt, pas prêt, j'y vais ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada